Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter à quoi sert la fonctionnalité CSS Inherit et aussi vous montrer comment l'utiliser facilement grâce à la nouvelle classe qui a été intégrée dans le Style Guide de Client First version 2.1 avec une démo. Allez c'est parti ! Pour commencer, on va se retrouver sur la documentation W3 School afin de définir ensemble qu'est-ce que la fonctionnalité Inherit. Inherit spécifie qu'une propriété doit hériter de la valeur de son élément parent. La fonctionnalité Inherit peut être utilisée pour n'importe quelle propriété CSS et sur n'importe quel élément HTML. Et pour bien comprendre cette propriété, il est important de comprendre l'un des principes de base sur le web, c'est-à-dire la hiérarchie. Sur le web, vous avez une hiérarchie entre les éléments, des éléments qu'on appelle les éléments parents et les éléments enfants. Une hiérarchie qui est représentée visuellement depuis le navigateur de Webflow via l'imbriquement des éléments les uns dans les autres. Et pour bien le comprendre, nous avons par exemple ici la hero grid rouge qui est un élément parent de la hero image et du div hero content white. Mais imbriqué à l'intérieur de ce hero content white, on a une heading texte vert ou un paragraphe texte pink qui sont eux des éléments enfants de cet élément hero content white. Et alors pourquoi cette hiérarchie est importante ? Car en CSS, cette hiérarchie a un impact sur la définition des propriétés. Faisons un exemple en sélectionnant l'élément hero content white. Si nous venons modifier la propriété couleur de cet élément pour une couleur rose, l'ensemble de ces éléments enfants hériteront de sa propriété. A l'exception des classes qui se seront vues définir des propriétés individuelles. Mais parfois, vous avez un élément parent qui est composé de nombreux éléments enfants avec chacun leur propre propriété de style. Mais vous souhaitez pourtant que l'autorité vienne de l'élément parent. Et c'est là que la fonctionnalité inhérit prend tout son sens. Grâce à la fonctionnalité inhérit, vous allez pouvoir définir l'élément parent comme autoritaire. Et si vous utilisez Webflow et la méthodologie Client First version 2.1, vous avez maintenant à l'intérieur du Global Style un bout de code personnalisé qui vous permet d'ajouter la fonctionnalité inhérit sur la propriété color grâce à la classe CSS inhérit color class que vous pourrez ensuite ajouter en combo class sur vos éléments parents afin de les définir comme autoritaires sur les propriétés design de l'ensemble de vos éléments enfants. Cette fonctionnalité inhérit a été intégrée dans Client First pour la propriété color mais cette fonctionnalité pourrait être intégrée via du custom code à n'importe quelle autre propriété CSS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas. Laissez-les-nous en commentaire et on y répondra avec grand plaisir. Sinon, c'était Florian de Digidop, une chaîne spécialisée sur le web design. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada